inter paresse c'est la 35e et aujourd'hui ça va être une inter paresse un peu spécial parce que quand j'ai commencé cette série le 1er octobre je ne pensais pas que je réussirais à tenir le rythme d'une vidéo tous les deux ou trois jours en moyenne mais visiblement on va à peu près y arriver puisqu'à la fin du mois de décembre on aura une quarantaine de vidéos en 90 jours la 35e elle va être consacrée à un livre qui est prévu dans ce projet inter paresse depuis le début c'est un livre qui m'accompagne depuis le mois de juin depuis le déconfinement lors d'un de mes premiers retours en librairie j'ai découvert ce livre que je ne connaissais pas du tout dont je ne savais pas qu'il était sorti je sais pas si on voit bien voilà là on va voir le nom de l'auteur la sauvagerie de pierre vinclair aux éditions josé corti je vais en parler dans quelques instants pierre vinclair entre temps j'ai lu d'autres livres de lui je suis en train aussi de lire d'autres livres de lui je vais en reparler j'ai commencé tout récemment cet essai assez récent prise de verre aux éditions la rumeur libre et puis il y a aussi agir non agir dont je parlerai dans quelques instants ce qui est intéressant c'est que pierre vinclair ce livre dont je ne connaissais pas l'existence avant le mois de juin m'a accompagné tout l'été à continuer à travailler en moi et c'est parce que justement j'avais du mal à me lancer dans cette vidéo que j'ai autant retardé et puis là cette semaine je me suis dit qu'en fait si je continuais à différer indéfiniment et à l'infini je ne ferai jamais cette vidéo donc c'est aujourd'hui dans l'état dans lequel je suis fatigué tout ce qu'on veut sans aucune préparation préalable improvisation sur la sauvagerie de pierre vinclair et selon le principe d'inter paresse prolongement vers d'autres livres de la bibliothèque on va voir comment parce que pour moi un des problèmes c'est que la sauvagerie c'est un livre incomparable je ne vais pas essayer de vous résumer ce dont il est question ni quel est le projet esthétique je vais juste essayer de vous en donner une idée puis de parcourir le livre avec vous mais c'est un livre qui au fond est incomparable c'est pour cela que depuis le mois de juin il me travaille autant où il travaille autant à moi déjà il y a un projet poétique extrêmement exigeant tant dans la forme que dans la structure et ça déjà ça me parle beaucoup comme on peut s'en douter si on commence à me connaître un petit peu mais surtout il s'agit d'un projet collectif je m'explique et je pense que le mieux est de lire en fait la quatrième de couverture la sauvagerie est une épopée totale concernant l'enjeu le plus brûlant de notre époque la crise écologique la destruction massive des écosystèmes à partir de dizaines d'abord commandés à 50 poètes contemporains voire reconnus ou émergentes francophones et anglophones pierre vinclair a composé cet ensemble monumental 12 chants explorant les rapports variés que nous entretenons avec les autres vivants les catastrophes passées et présentes comme les moyens dont nous disposons pour envisager un avenir commun sur la terre qui pour nous doit être comme la délie pour sève l'objet de plus hautes vertus dans ce livre de combat toutes les ressources et tous les registres poétiques sont mobilisés et là je passe sur le troisième paragraphe et j'espère qu'ils ont qu'on me le pardonnera je lis aussi l'avertissement le début de l'avertissement la sauvagerie compte 500 poèmes un huitain composé par jean claude pinson et 499 dizins écrit par pierre vinclair à l'exception des 48 suivants suit la liste des poèmes et de leurs auteurs autrices sachant donc que si on regarde un peu dans le détail la sauvagerie se compose de 500 poèmes un huitain placé en page de garde et dont l'auteur et jean claude pinson et qui se termine par agir non agir je vais y venir et donc 499 dizins 451 si je ne m'abuse dans mes maths voilà 451 de pierre vinclair lui-même et 48 d'autres auteurs et ça ça reprend la structure et ça n'est pas uniquement le lien thématique avec l'objet de plus hautes vertus dont il est question dans la quatrième couverture c'est évidemment une allusion à délit la délit de sève qui est un livre qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu et découvert à la fin de l'adolescence et il aurait été tentant en fait de facile il aurait été presque ça aurait été la solution de facilité mais une vraie idée de prolongement de finalement aller rechercher la délit sur les étagères je l'ai fait mais ce qui est intéressant c'est que délit et c'est pas avec délit que je vais proposer un prolongement de la sauvagerie délit de la même manière se compose de de cinq non je vais dire des bêtises parce que je n'ai pas préparé doit se composer je pense de 449 dizins plus un huit un initial comme la sauvagerie voilà c'est ça qui se termine par c'est là c'est l'épigraphe et l'envoi du livre qui se termine justement par souffrir non souffrir et c'est ce souffrir non souffrir que pierre vinclair reprend avec agir non agir alors une autre solution de prolongement je fais du bruit avec avec le marque page de délit de mauricev je sais pas si on l'entend c'est très désagréable enfin pour moi déjà c'est très désagréable une autre solution de prolongement ça aurait été bien sûr de vous parler de laisser que pierre vinclair a fait paraître en même temps que la sauvagerie aux éditions josé corti agir non agir dans la foulée de ses essais précédents terrain culte ou ici agir non agir alors le problème c'est qu'agir non agir je ne l'ai toujours pas lu et donc je ne peux pas en parler je signale quand même que dans le projet esthétique extrêmement exigeant extrêmement ambitieux et vraiment passionnant de pierre vinclair ces deux livres sont des sortes de companion box vous avez le montre à l'envers vous avez le livre de poèmes composé de ses 510 1 dont 48 écrit par d'autres auteurs que pierre vinclair lui-même et vous avez laissé agir non agir élément pour une poésie de la résistance écologique je n'en ai pas encore parlé donc ça m'est effectivement difficile de vous proposer ce prolongement là pour l'instant ce livre j'en parlerai plus tard j'en parlerai en 2021 on va on va partir de cette idée là alors pour l'instant je parle depuis six minutes mais je n'ai pas encore parlé de la sauvagerie je vous en ai donné une idée j'espère surtout que je vous ai donné envie de le lire la sauvagerie en fait est constituée en grande partie de dizins qui sont des dizins classiques essayant de reprendre le modèle idéal de maurice sebb ce sont des dizins deux décas syllabes je chanterai les signes du printemps les herbes et les fleurs comme un rhapsode du dimanche les grues par vol bruyant remontant du portugal vers la suède ou la pologne passant par l'auvergne bigre on entendait alors le craquement enroué d'un palan glapissant corps bouché quand elle se posait big doué dame et reprenez comme tout un chacun aurait fait des forces au puits de dôme ça c'est le design numéro 147 page 100 et avec ce vol des grues ce passage des grues qui moi évidemment un des moments qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance et jusqu'à présent quand on descend dans les landes à toussaint le passage des grues c'est toujours un moment très émouvant ce sont des moments très émouvants encore en octobre dernier fin octobre dernier peu importe donc des dizins classique et puis il ya de toutes formes il y a certains des contributeurs qui sont des poètes reconnus ou émergents comme le dit la quatrième de couverture et qui ont fait des choix esthétiques radicalement différents à l'intérieur de la forme du design et pierre vinclère lui-même il n'a pas arrêté de travailler la forme du design il ya des sortes de dix ans en prose il ya des dix ans décomposés déstructurés je vous laisserai découvrir tout ça je ne suis pas en train d'écrire un article de recherche pointu rigoureux sur ce livre mais c'est un livre c'est ça vous explique pourquoi j'ai passé des mois à avoir ce livre toujours pas très loin de moi à piocher dedans à lire parfois il ya des poèmes il ya des moments où j'ai lu trente ou quarante poèmes à la file presque et puis d'autres fois où voilà j'en relisé un que j'avais déjà lu où j'allais en piocher d'autres un peu plus loin et c'est un livre de poésie que j'ai lu à la fin enfin en fin de compte on va dire c'est un livre que j'ai lu de manière linéaire à savoir que vraiment je l'ai lu du début à la fin parce qu'il ya une logique dans cette structure en douze champs alors la structure en douze champs on peut penser qu'elle reprend l'énéide en fait moi je pense qu'elle reprend de manière beaucoup plus intéressante le paradis perdu de milton la deuxième édition du paradis perdu un paradise lost a été d'abord publié en dix champs puis il ya une version augmentée réagencé par milton peu avant sa mort en douze champs et les douze champs c'est effectivement une sorte de reprise de l'énéide dans l'idée de milton mais là ces douze champs ils font penser à ça parce qu'il ya aussi cette idée de paradis perdu dans la sixième extinction dans l'effondrement qui est le thème bien sûr du texte qui est le thème évidemment de cette espèce de traîne de de délégie de traîne thre accent grave n e ou délégie au monde sauvage et à la menace sur la biodiversité et sur les espèces animales et bien entendu les questions de réchauffement climatique qui sont au coeur de l'ensemble du volume de l'ensemble des poèmes j'ai envie de dire du poème alors la raison pour laquelle ça m'est difficile de trouver un vrai prolongement je l'ai dit il y avait des prolongements évident les essais de pierre vinclair délit de maurice sève tout ça ça allait de soi c'est inscrit déjà dans le dans le livre et même jusque sur la quatrième de couverture la raison pour laquelle ça j'ai pas voulu faire ça c'est parce qu'en fait ce livre m'a m'a bouleversé ou m'a remué parce qu'il a ce côté livre collectif il y a une multiplicité de genres une multiplicité de voix une multiplicité d' approche du fait même de l'auteur principal pierre vinclair mais il y a aussi cette espèce d'explosion vers une pluralité vers une dissémination des formes et vers une dissémination des voix du fait qu'il y a plusieurs poètes donc une quarantaine en fait en tout 50 en comptant vinclair lui-même 50 poètes et puis ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a des poèmes qui sont des des poèmes qui sont des poèmes écrits en anglais ou dans d'autres langues traduits proposés en traduction donc il ya des versions bilingues et puis vinclair lui-même a écrit certains poèmes en anglais avant de s'auto traduire en français et donc c'est pour ça qu'en fait dans ce livre vous avez en général deux poèmes par page mais le livre fait plus de 300 pages parce que il n'y a que 500 poèmes ce qui est déjà monumental colossal mais certains évidemment sont double ou occupent un double espace donc il ya certaines fois vous avez le même poème ce n'est pas le même point vous avez le poème dédoublé en quelque sorte entre sa version originale et sa traduction sur une même page ou parfois c'est de manière plus classique en face à face en vis-à-vis gauche droite donc voilà le livre implique cette espèce de plongeon comme ça dans l'inconnu dans dans une oeuvre d'une richesse vraiment très très impressionnante alors pour ne pas trop déborder des 20 minutes pour les dix minutes j'avais d'emblée décidé que ça serait pas possible sur ce cette vidéo là pour ne pas trop déborder les 20 minutes pour essayer même de ne pas déborder du tout des 20 minutes et de ne pas faire non plus de de montage je vais vous lire quelques poèmes que j'ai sorti le poème de florence pazotou ou pazotou je sais pas comment il faut dire poète que je ne connais pas c'est le nume c'est le c'est le pardon c'est le disant numéro 102 page 75 gibbons sous la lune gibbeuse ou non ni d'alléteration pour primates en péril anxieuse toujours l'heure où nous espérons que vibre l'écart et les sons gibbons de chine dont j'ignore tout mâle noir femelle d'or croquant des figues sous la lune je ne sais hélas que ton sort d'exclus de la terre commune c'est très très beau c'est le titre nomascus a inanus qui est le nom latin de l'espèce à laquelle est consacré le poème et puis il y a donc des poèmes en anglais et en français un poème de clémence van alderwereld j'ai certainement écorché son nom tourne by the lavish rain brown moul and sponge bitter cries stream to the rocks of met melted ice moss vacuum sinking full but run run midges flies we'll sip your blood we'll lick your soul kneel down lay low dip deep let the mire sucker of flies wind howl limestone rocks grown marble rocks author seats at the brow at the bow sorry watching faudrait pas que j'improvise trop quand même parce que je lis mal du coup author seats at the bow watching je vous donne la traduction déchiré par les trombes de pluie une éponge de landes brunes aux cris amers ruisselant vers les loques de glace fondue un aspirateur fait de mousse imbécile englouti mais cours cours le moustique des highlands va siroter ton sang et lécher ton âme à genouille toi allez allonge toi plonge plus profond abandonne toi au vent boueux lécheur de mensonges le hurlement calcaire le grognement marbré des roches arthur assis à la proue regarde le spectacle et donc là on a aussi une réinvention de la forme du disin tant dans l'original que dans la traduction je continue un parcours qui est forcément un parcours frustrant pour moi ouais ce poème là qui est un double disin le 207 208 sinon c'est trop compliqué de vous le lire donc je ne vais pas le lire mais je le signale mais voilà il faudrait tout lire il faudrait tout citer tiens parmi les les poèmes bilingues de vin clair lui-même le 257 qui appartient à une séquence de deux 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 poèmes qui constituent des notes sur un autre une autre séquence de poèmes et là on est dans la je veux pas dire de bêtises c'est une partie du livre qui est entièrement bilingue je vais dire des bêtises traduction d'alexandre prieux ouais donc on a des poèmes en anglais et ensuite il y a voilà tout l'appareil de notes bon c'est assez compliqué je peux pas rentrer dans le détail ce que je dis n'a certainement pas de sens mais mais bon donc le poème on va dire le disin 257 c'est la manière la plus simple de désigner chickens and raised in the wild anymore a loss poets don't plunge a bird feather into the ink of the absolute the mere reader used to eat beasts trust verse pray to the father late poets are vegan swindlers raising their poetics in battery flocking to lit festivals like april gnats breed on a backlit screen though they say you still have to know their poems to the bone to come in your mouth anyway et donc là cette série de poèmes de pierre vinclère sont traduits en prose par si je ne m'abuse alexandre prieux si j'ai bien compris et je vous donne la traduction française en prose on n'élève plus de poulet sauvage hélas les poètes de jadis tremper leurs plumes dans l'encrier de l'absolu le lecteur manger de la viande savait des vers prier le père les poètes de ce temps sont d'hypocrites vegan et le vent en batterie leur poétique s'agglutinant dans des festivals comme copule des moucherons d'avril sur une toile lumineuse et qui pourtant te disent de ronger jusqu'à l'os leurs poèmes pour jouir dans ta bouche à la fin et là en relisant ça et en reparcourant les poèmes en anglais de vinclère je me dis qu'un livre que je n'ai pas sorti parmi les les comparaisons ou les prolongements que je pourrais faire dans l'interparesse ce sont les poèmes en anglais de fernando pessoa the matt fedela ça c'est un livre qui a été très important pour moi aussi pareil vers la fin de l'adolescence quand j'avais 18 19 ans je pense j'ai découvert ce livre là et voilà vinclère il écrit magnifiquement en anglais ça n'est pas sa langue et il ya tout ça qui est au milieu de cette espèce de diffraction de dissémination formelle et structurelle dans le livre dans la sauvagerie je poursuis 328 oui nos chances auront bientôt recycler cette saloperie de longue histoire les en allaits n'ont plus laissé en s'en allant avec leur nuée d'haleine car body oxydé wallou de warie fraîche ni poésie mais la déchèterie reste éclairée par l'oeil creux et marbré d'un charognard éthique science désespérée grave ainsi que tombe froide révélant leur déprime aux survivants et ce poème c'est un très bon exemple du fait que eh bien on ne fait peut-être pas de poésie avec des bons sentiments mais on peut avoir une poésie programmatique qui est en même temps une poésie extrêmement exigeante formellement c'est très beau ça parle de toutes ces questions urgentes de changement climatique de sixième extinction de biodiversité d'effondrement de nos modèles de consommation et de production et c'est de la très grande poésie en même temps justement je lis un dernier poème j'aurais pu en lire 300 mille autres c'est le 410 dix mille ans que les glaces en allait ont sculpté dans la roche de vallée dans l'une coule très cool la merced en mode zoom zoom zing l'autre fut noyé après tremblements incendies malgré les protestations de john que des écosystèmes engloutis sortent l'électricité qu'elle alimente la silicon valley fiat computatrum pour copier coller ses vers d'abord écrit à main sauvage et donc là on a cette mise en abîme de l'inter enfin de l'auto référentialité au livre et de l'auto référentialité aux gestes d'écriture sévère d'abord écrit à la main sauvage sévère d'abord écrit à main sauvage si je veux respecter le décacylabe parce que si j'ajoute un la ça devient un en décacylabe et ça va plus sévère d'abord écrit à main sauvage pour qui se passionne pour des questions de prosody ce livre est également une mine dont je suis obligé de m'arrêter là mais il faudrait tout lire en fait il faudrait presque une performance dans laquelle on lit tous les poèmes tiens est ce que ça serait pas une idée en 2021 je vais enregistrer toute la sauvagerie de pierre vinclair bon on n'en est pas là il me reste allez 3 4 minutes pour vous parler des fameux prolongements je me suis dit bah finalement si je vais au delà de délit de maurice sève si je vais au delà des essais de pierre vinclair si je vais au delà du plus évident quels autres livres de poésie quels autres grands livres de poésie il ya cette idée quand même aussi d'un livre massif c'est pas un poème c'est pas un petit recueil quel autre livre comme ça construit constitué de poésie dont on ne peut pas comme ça sortir un petit morceau sans défaire le tout quel autre livre de poésie qui compose un tout indissociable on peut pas lire comme ça un poème par ci par là on peut et en même temps ça n'a pas de sens si on ne fait que ça si on ne fait que cette lecture butinante donc vous l'avez compris si vous allez lire la sauvagerie de pierre vinclair vous avez compris que je vous le recommande extraordinairement chaudement vivement et bien attendez vous à ne pas pouvoir comme ça lire un poème de loin en loin on peut mais on perd quand même l'essentiel du sens du livre donc quels autres livres y a-t-il eu dans mon existence jusqu'à présent qui ont joué ce rôle là et bien il ya le donjement de byron je ne vais pas vous en lire d'extrait mais le donjement de byron j'ai lu ça dans mes années d'études et à oxford en fait très précisément et ça a été aussi un choc et c'est pas là c'est un grand poème narratif humoristique discursif enfin il ya une vraie révolution de la diction poétique d'endongement de byron peut-être un peu finalement à deux siècles d'écart comme ce que produit ce que produit pour moi comme une sorte de séisme le la sauvagerie de pierre vinclair et puis il ya le roman envers on parle toujours des sonnés portugais qui sont un sommet absolu de la poésie de langue anglaise en général pas de la poésie victorienne ou de la poésie romantique ou de je sais pas c'est un les sonnés portugais d'elizabeth barrett burning c'est un sommet de la poésie point barre et bien on parle beaucoup moins souvent de aurora lee qui est ce roman en vers un peu autobiographique écrit par elizabeth barrett browning et j'ai lu ça moi il ya une petite dizaine d'années donc c'est beaucoup plus récent et ça a produit un peu le même choc que le donjement de byron une sorte de renversement épistémologique en quelque sorte si je veux jargonner et c'est un peu cette espèce de rupture épistémologique à laquelle c'est pas qu'elle invite à ça la lecture de la sauvagerie de pierre vinclair et de tous ses acolytes c'est que de fait on ne peut pas sortir de ce livre comme on y était entré ça ça remue et ça modifie et ça rebat totalement les cartes et puis le dernier texte dont je voulais parler c'est alors je m'aperçois que je ne possède que le quatrième tome donc ça c'est une idée de cadeau dont je plaisante c'est là c'est l'époque des étrennes si vous aimez mes vidéos faites moi des cadeaux c'est des blagues jacreda la série des livres de la physique amusante et c'est vrai que j'ai lu ses livres principalement via la bu je sais plus si j'en ai parlé dans joran des livres faudra éventuellement que je recherche mais j'avais découvert ça en empruntant des livres à la bu parce que jacreda il m'accompagne depuis plus de 25 ans j'ai plusieurs de ses de ses recueils mais la physique amusante qui est son projet le plus récent c'est jusqu'à présent ça compte cinq tomes si je n'en ai pas oublié un si je n'en ai pas laissé passer un plus récent et c'est une oeuvre poétique dans laquelle il essaie de mettre en vers parfois dans des poèmes assez longs un certain nombre d'éléments de théorie physique de physique quantique ça n'est pas de la vulgarisation puisque c'est en en poésie et donc il renoue avec un genre du 17e et du 18e siècle qui était très très fréquent en fait qui est les poèmes astronomiques les poèmes didactiques les poèmes de vulgarisation et le fait avec un humour absolument génial enfin si vous connaissez pas reda et si vous connaissez pas la physique amusante de reda il faut absolument lire ça et moi je suis pas du tout scientifique et je comprends pas grand chose en fait à ces questions là mais quand on lit reda on lit de la très grande poésie et on lit aussi de la très grande vulgarisation scientifique en un sens donc je n'ai pas le temps de vous en lire là parce que je veux pas que la vidéo déborde trop des 20 minutes mais là vous avez le quatrième tome le tout le rien et le reste paru en 2016 et mais la physique amusante compte cinq tomes à ce jour peut-être six même si j'ai j'ai laissé sauter quelque chose voilà c'était pour moi ces livres là qui ont joué un peu le même rôle de il y a un avant il y a un après il y a eu pour moi un avant et un après la délit de maurice sève il ya eu un avant et un après orally un avant et un après de donjon de byron un avant et un après les poèmes anglais de fernando pessoa un avant et un après la physique amusante de reda et donc vous l'aurez compris je sais pas si pour vous il y aura un avant et un après cette vidéo mais en tout cas pour moi il ya la sauvagerie de pierre bien clair et des 49 poète qui l'ont écrit avec lui et depuis que j'ai découvert et lu progressivement ce livre et bien mon regard sur ce qu'est la poésie sur ce qu'est la question de l'esthétisation éventuelle qui est un vrai problème qui est un problème idéologique de la catastrophe se pose en des termes vraiment différents je suis pas sûr que la phrase là que je viens de finir était bien cohérente si on essaie de recommencer parce que je me suis interrompu trois fois dedans mais enfin si on transcrivait tout ce que je raconte on se rendait compte que je suis sans arrêt en train de faire des ruptures de construction c'est comme ça rupture 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 allez à bientôt